Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de trois choses qui ont une relation bien sûr avec la mémoire et la mémorisation. Nous allons parler des associations, donc l'un des mots-clés de la valise de mémorisation, donc le A c'est pour association. Nous allons parler des tables de rappel, je vais vous montrer comment créer une table de rappel et comment l'utiliser. Et nous allons aussi parler de la mémorisation de chiffres. Alors tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, je l'ai tiré de ce monsieur Ron White, c'est un champion de mémoire américain et de son programme Black Belt Memory. Donc ce que je vais vous expliquer ici, c'est principalement la table de rappel à base d'association. Alors si vous n'avez jamais utilisé une table de rappel, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, une table de rappel c'est tout simplement une série d'images. On l'appelle aussi la méthode des crochets, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom. Mais c'est tout simplement une série d'images de stockage que nous allons créer, qui vont avoir un certain ordre et chacune de ces images va contenir une information. Donc c'est aussi simple que ça, c'est au lieu d'utiliser un palais, nous allons utiliser des images de stockage directement. Et je vais vous montrer la liste créée par Ron White, elle est constituée de 20 images et elle est créée à base d'association. Donc par exemple, un stylo, l'image d'un stylo sera représentée, le chiffre 1, va représenter plutôt le chiffre 1, c'est-à-dire un stylo c'est 1. Alors là, l'association elle est très simple, le stylo ça ressemble un peu à un 1. Le 2 ça va être représenté par un canard, là c'est très simple. Le 3 va être représenté, alors c'est là où il va y avoir un peu d'association, parce que regardez le 1 ça ressemble un peu à un stylo, le 2 en termes de forme ça ressemble un peu à un canard, mais là regardez 3, c'est une pyramide. Alors pourquoi une pyramide ? Parce qu'il y a 3 faces dans une pyramide, vous avez 1, 2 et 3. Donc là c'est l'association, non pas à base d'images, mais à base d'idées. Donc 3 faces dans une pyramide, le numéro 3 est une pyramide. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Vous allez comprendre vers la fin de cette vidéo, dites-vous juste que ça c'est une table de rappel qu'on va après aussi pouvoir utiliser pour mémoriser les chiffres. Le 4 c'est une boîte, parce qu'il y a 4 faces dans une boîte, donc là aussi à base d'association. Le 5 c'est une étoile, parce qu'il y a 5 branches dans une étoile, donc vous voyez il y a 5 branches ici. Le 6, alors là il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination et de créativité, le 6 c'est un éléphant. Pourquoi un éléphant ? Parce que si on écrit un 6 horizontal, ça va nous donner, ça va ressembler un peu à un éléphant. Alors il faut un peu imaginer la chose, est-ce que vous pouvez l'échanger ? Oui, mais je vous conseille de ne pas le faire, et vous allez comprendre pourquoi. Je vous conseille d'utiliser le système comme je vais vous le montrer, et à la fin je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous allons passer au 7, alors le 7 c'est un D, pourquoi c'est un D ? Donc là aussi à base d'association, donc chaque phase opposée d'un D va donner un 7. Là vous avez le 1, donc vous allez avoir le 6 ici, là vous avez le 5, donc vous allez avoir un 2, là vous avez le 3, vous allez avoir un 4 ici, et aussi 7 c'est un peu un chiffre de chance, donc c'est une association qu'on peut facilement créer. Le 8 c'est un bonhomme de neige, parce que ça ressemble un peu à un 8, donc là c'est à base de forme. Le 9 c'est un ballon, un ballon parce que là aussi c'est à base de forme, donc imaginez que là c'est le 9, qui ressemble un peu à ça. Le 10 c'est un plat et une fourchette, ça ressemble un peu à un 10. Alors regardez, généralement la plupart des tables de rappel s'arrêtent au chiffre 10. Là ce qui est intéressant avec cette table de rappel créée par Ron White, c'est qu'elle va jusqu'au chiffre 20. Par exemple pour le 11, c'est une cage de but de football, regardez, parce qu'on peut mettre un 1 ici et un 1 ici, et on peut aussi penser en termes d'association, il y a 11 joueurs dans une équipe de football. Le 12, alors dans son programme le 12 c'est des oeufs, parce que dans une boîte d'oeufs il y a 12. Alors ça c'est quelque chose que j'ai changé, parce que c'était assez compliqué pour moi pour créer l'association entre des oeufs et 12, donc j'ai utilisé l'image d'une horloge numérique, qui affiche midi, donc ça pour moi ça sera le 12. Le 13 ça va être des montagnes, alors pourquoi une montagne ? Parce que si on prend le 13, qu'on va le mettre un peu à l'envers ici, donc là ça va être le sol, là ça va être les montagnes, donc là aussi il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination, donc c'est à base d'association comme je l'ai expliqué. Le 14 ça va être un collier d'or pour un collier de 14 carats, vous pouvez utiliser une autre image, par exemple je recommande d'utiliser une boîte de chocolat pour le 14 février. Le 15, là aussi il faut faire preuve d'un peu d'imagination, c'est un tambour avec un bâton, donc ça c'est le 1, ça c'est le 5. Le 16 c'est une voiture, alors pourquoi une voiture ? Parce qu'il a 4 portes et 4 roues dans une voiture, donc une petite association, mais aussi dans la plupart des pays vous pouvez passer votre permis quand vous allez avoir 16 ans. 17 ça va être un woodpecker, parce que regardez là ça peut être un 1 et ça c'est un 7. 18 c'est des menottes, donc ça c'est le 1 et ça c'est le 8. 19 ça va être le 19e trou de golf, alors je n'ai jamais joué au golf, je ne sais pas vraiment pourquoi ce qu'on dit 19e trou de golf, mais j'ai bien aimé l'association et je suis arrivé à la gardien en tête, si ça vous donne un peu de mal vous pouvez la changer. Et enfin le 20 ça va être main et pied, pourquoi ? Parce que vous avez 10 doigts dans les mains et 10 doigts dans les pieds, le tout va donner 20. Alors à quoi vont servir ces images ? Comme je l'ai expliqué, ça va être des images de stockage, on va utiliser cette série de 20 images pour stocker des informations. Le plus simple serait de les utiliser pour stocker une liste de 20 objets, tout simple. Vous avez des objets à mémoriser, vous stockez chaque objet dans un de ces images. Par exemple l'objet numéro 1 sera lié au stylo, l'objet numéro 2 sera lié au canard, l'objet numéro 3 sera lié à la pyramide, etc. On peut les utiliser pour mémoriser une liste de 20 informations par ordre. Alors des informations qui vont être relativement simples, une information qu'on peut représenter par 2 à 3 images. Je peux les utiliser pour mémoriser 20 lignes d'un poème. Et je peux mixer cette table de rappel avec les autres techniques pour mémoriser encore plus d'informations. Donc là j'ai 20 images, si vous avez suivi la formation Omega mémoire, vous savez que vous pouvez pousser ces 20 images. Alors 20 images de stockage vont vous aider à mémoriser 20 informations, mais dans chacune de ces images de stockage, on peut stocker jusqu'à 10 informations. Vous savez comment faire ça si vous avez suivi la formation Omega mémoire. Sinon une information par objet de stockage va largement faire l'affaire. Et on peut les utiliser pour mémoriser les chiffres. Et je vais vous montrer comment faire ça dans la prochaine vidéo, parce que chacune de ces images peut nous servir à représenter un chiffre. Et je vais vous montrer comment Ron White recommande de faire ça. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette table de rappel et pourquoi je pense qu'elle est intéressante ? Eh bien la table de rappel de Ron White, je l'ai mémorisé comme elle est. Donc au début je vous disais d'essayer de limiter au minimum le changement des images qu'il a utilisées. Parce que maintenant, dans mon arsenal d'outils de mémorisation, j'ai ce que j'appelle la table de rappel de Ron White, que je vais ajouter à mes autres tables de rappel. Donc en quelque sorte, j'ai de nouvelles images de stockage que je peux utiliser à tout moment pour mémoriser des informations rapidement. Alors évidemment, ça ne va pas me servir pour mémoriser des livres ou des contenus très complexes, mais ça me permet d'avoir 20 images ordonnées, une table de rappel avec 20 images ordonnées, que je peux utiliser pour mémoriser une liste de quelque chose. Donc si je suis avec quelqu'un et que cette personne me donne des informations intéressantes, ou que je suis en train d'écouter un podcast, ou qu'il y a quelque chose d'important que je dois mémoriser, j'ai une table de rappel toute prête que je peux utiliser. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, évitez de changer les images données par Ron White, au minimum changez quelques-uns, et ça vous permet d'avoir plus d'images de stockage. Donc imaginez par exemple que vous ayez créé 2 à 3 tables de rappel comme ça, vous allez vous retrouver avec 40, 60, 80 images de stockage sans passer par la méthode du palais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la table de rappel créée par Jim Kiwik, qui va aussi vous servir et que j'utilise aussi comme étant une table de rappel pour m'aider à mémoriser des informations. Voilà, donc c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Vous pouvez télécharger, si vous le voulez, je vous ai mis tout en PDF, vous pouvez le télécharger en bas dans la description pour retrouver les différentes images de cette table de rappel. Je vous conseille de la mémoriser, et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous aider, je vais vous montrer comment Ron White utilise cette série d'images pour mémoriser des chiffres.